La première partie de la chute de Sardes est désormais achevée. Pour mémoire, elle se compose d'une étude nommée « Servir ou subvertir » relatant le passage dans l'église de Thyatire, une société ordonnée où la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ était une réalité très concrète, à une société dont les membres refusèrent de plus en plus fortement d'être gouvernés par la tête qui, ici-bas, est le vicaire du Christ représentant désigné de notre Seigneur Jésus-Christ. On y découvre comment l'église, qui au début du IVe âge méritait pleinement son nom de corps mystique du Christ, tomba gravement malade, ses membres ne connaissant plus leur place, leur rôle et leurs devoirs vis-à-vis du reste du corps. Cette étude est suivie d'un coup de projecteur sur les conséquences de ce dérèglement de la société chrétienne. Il se nomme la grande apostasie, en référence à la grande apostasie prophétisée dont nous sommes les témoins. Beaucoup pensent que cette situation n'est qu'une épreuve. Pourtant, elle doit plutôt être appréhendée comme un châtiment, étant la conséquence d'attitudes et d'actes humains. Malheureusement, c'est certainement une des grandes erreurs de notre temps que de ne pas accepter de voir que ce qui nous frappe aujourd'hui est un châtiment mérité. Les catholiques n'ont plus voulu de l'autorité du vicaire du Christ. Ils ont voulu agir selon leur propre volonté. Les rois ont dénié l'autorité pontificale. Les princes de l'église l'ont minimisé. Puis, les fidèles n'en ont plus tenu compte. Alors Dieu, pour punir les catholiques de leur ingratitude, les a privés de vicaire du Christ. Ils ne voulaient pas suivre les enseignements des souverains pontifs, qu'à cela ne tiennent. Qu'ils en soient ainsi, ils n'en auront plus, semble avoir dit le Seigneur. Certains affirment que c'est impossible. Notre Seigneur Jésus-Christ a promis que les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur l'église. Et qu'en conséquence, il est impossible qu'il n'y ait plus de souverains pontifs et que l'église ne soit plus gouvernée par un pape visible. Ils prouvent ainsi deux choses. Leur méconnaissance de la nature de l'église, qui est le corps mystique du Christ, composé de tous les catholiques. Et leur méconnaissance de l'histoire, qui nous montre que depuis longtemps, objectivement, le vicaire du Christ ne dirigeait plus l'immense majorité des membres de l'église, qui pensaient pouvoir agir à leur guise et n'avaient que faire les enseignements des souverains pontifs. Alors, peut-on dire que les portes de l'enfer ont prévalu sur l'église ? Non, bien sûr. Tant qu'il y aura des catholiques en état de grâce, fidèles à l'église du Christ, à son magistère, les portes de l'enfer n'auront pas prévalu. Mais tant que nous nous obstinerons à ne pas vouloir comprendre que la situation actuelle est un châtiment qui doit nous faire réagir, nous ne demanderons pas pardon pour les fautes de nos pères, et nous continuerons à nous associer ainsi à leurs actes. Et en ce cas, pourquoi le Seigneur mettrait-il fin à cette situation ? Car en l'état actuel des choses, si demain, par un miracle éclatant, Saint Pierre et Saint Paul descendaient du ciel pour désigner un vrai vicaire du Christ, un grand pape, un saint pape, aux enseignements semblant sortir de la bouche même de notre Seigneur Jésus-Christ, vu l'état d'esprit actuel des baptisés, quasiment entièrement tourné vers le monde, serait-il disposé à obéir à ce vicaire, quand il leur demanderait de se convertir de cœur et de devenir de vrais catholiques ? Par exemple, en refusant totalement l'usure, en pratiquant la chasteté conjugale plutôt que la contraception, en pratiquant la charité et en aimant le prochain véritablement, en lui consacrant ce qu'ils ont de plus précieux, leur temps. Rien n'est moins sûr. L'exemple du grand Saint Pilis semble indiquer le contraire. Et en effet, comment changer le monde, si les catholiques ne commencent pas par se changer eux-mêmes, pour devenir des fontaines de grâces, et par des actes à devenir des tabernacles vivants, où notre Seigneur Jésus-Christ reçoit la place d'honneur et est adoré comme il en a le droit. Mais comment changer ? Comment se battre ? Contre qui et contre quoi ? Les réponses à ces questions se trouvent normalement dans le magistère. Et pour trouver aujourd'hui ce magistère, il faut se tourner vers l'Église du passé, vers les enseignements de ceux qui n'usurpaient ni le titre de souverain pontife, ni celui de prince de l'Église, se tournaient vers leur catéchisme. Dans sa première épître, Saint Jean l'évangéliste, l'un des douze premiers princes de l'Église, nous donne un enseignement qui répond à ces questions en nous mettant en garde contre la triple concupiscence. La concupiscence des yeux, la concupiscence de la chair, et la concupiscence de l'orgueil de la vie. N'aimez pas le monde. Il y a des choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde est concupiscence de la chair, est concupiscence des yeux, est orgueil de la vie. Et cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe, et sa concupiscence avec lui. Et celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Satan connaît parfaitement cette triple concupiscence. Il s'en sert pour préparer à chaque génération de nouveaux pièges, en accommodant au goût du jour cette triple concupiscence. Pour cela, il est secondé par des experts qui président les cohortes des démons spécialisés dans l'une ou l'autre de ces concupiscences et qui savent les attiser. Mais sur son chemin de croix, notre Seigneur Jésus-Christ est tombé trois fois. Ce qui est certainement lié à cette triple concupiscence. Il nous encourage ainsi à nous relever, quelle que soit la nature de la concupiscence qui a entraîné notre chute, parce que par sa passion, il a racheté nos péchés. Et nous n'avons plus qu'à regretter et à demander pardon pour nos fautes au nom du sang très précieux versé pour nous. La deuxième partie de la chute de Sardes portera sur l'étude de l'offensive des trois ministres de Satan. Trois démons parmi les plus puissants que Satan a choisi pour le seconder dans son abominable dessin. Car selon Sainte Françoise Romaine et aussi selon Mélanie Calva, la petite bergère de la Salette, Satan a sous lui trois princes auxquels tous les esprits infernaux divisés en trois cohortes sont assujettis par la volonté de Dieu. C'est ce que Mélanie nomme le conseil des trois ministres. Maman qui était un trône et le démon de l'argent. Il préside au péché lié à l'attachement désordonné aux choses matérielles et donc plutôt à la concupiscence des yeux. Elzébuth qui appartenait au cœur des dominations est établi sur les crimes qu'enfante l'idolâtrie et pousse donc plutôt à la concupiscence de l'esprit. Enfin, Asmodée qui était dans le ciel un chérubin préside à l'impureté et la luxure. Cet esprit impur est tout particulièrement appliqué à souffler sur la concupiscence de la chair. Mais tous les trois œuvrent pour le même but l'avènement de la bête qui est leur maître. un chérubin pour le même but un chérubin pour le même but un chérubin pour le même but